Hello ! Donc, Run My City, 15 km qu'on va faire dans Paris, un parcours absolument incroyable. Mon départ est à 8h30, juste là, ça se doit au départ. On rentre dans des monuments, dans des musées, dans des cabarets. C'est pas chronométré, c'est juste fun, donc moi je vais le faire quand même en courant. Je sais pas comment ça se passe quand on rentre dans les musées. La circulation n'est pas bloquée à ce que j'ai compris, il y a des marquages et il y a des guides en route qui nous montrent le parcours. Donc pour moi, c'est une occasion de revenir, de récupérer un dossard que je n'avais pas eu depuis le Run Disney. Avant de passer, c'est mon objectif, notamment au mois de juin, avec des courses chronométrées et plus performantes, on va dire. Oui, c'est bon, ça fonctionne, on enregistre. Voilà, je vais aller retrouver mon stage de départ. Et voilà, c'est parti. Alors, on nous a dit au départ que 15 km, on faisait 17. C'est vas-y, ça sera le cas. En tout cas, c'est fun, c'est beau. Merci. Et j'en profite, j'en reparlerai en cours de route, comme pour toutes les courses, les bénévoles. Sans oeil, il n'y a pas de course. Donc c'est vraiment un super boulot qu'ils font. Donc voilà, ces bénévoles en orange avec leurs petits drapeaux qui nous font signe où aller. C'est vraiment génial. Il y aura aussi des marquages au sol et des panneaux. J'adore. Rien, moi. rue de Rivoli, la Samaritaine, Nouvelle Samaritaine et bénévoles. Merci. Merci beaucoup. Donc beaucoup de gens marchent. Ça me fait un peu penser au Run Disney. On nous a aussi dit, dans les monuments, on marchera. Par respect pour les lieux, éviter les accidents, trébucher. Très, très fun. Bah écoutez, dès le début, je vous la recommande. Bonjour, merci. Il y a également un 9 km. Le parcours est différent. Et alors, c'est beau. Bah génial. Il y a carrément le tournage d'un film. C'est là pour nous. Il y a d'autres stars qu'on leur donne. Je ne te l'ai repas. Regardez. Donc, la circulation n'est pas bloquée. Mais comme il est tôt, bah c'est calme. Putain, quel basile quand même. Oh, moi, je cours à la maison. D'ailleurs, il y a des passages que je fais également ici. notamment bord de Seine. Alors, attendez. Le genre de marquage qu'on a aussi au sol. Hop. Donc, ce n'est pas du tout chronométré, bien sûr. Mais j'avais quand même quelques coureurs au passage. On se refait pas. Premier monument. La monnaie de Paris. Génial. Bonjour. On marche, hein. On marche à la dalle. Voilà, mes filles. Bonjour. Bonjour. Merci. Regardez, les gars. On rentre dans la monnaie de Paris. D'ailleurs, il y a beaucoup de pièces. Je vous invite à aller voir leur boutique. Je ne vais pas sponsoriser. Mais vous avez beaucoup de pièces qui se font avec Disney. Entre autres. Oh, l'endroit. Alors, bien sûr, vous en doutez bien. J'ai déjà visité plusieurs fois. Avec Steph, on vous fera sûrement des vidéos dédiées. Sublime bâtiment. L'être en tenue de runner, c'est fun, quoi. Regardez cet escalier. Sublime. En bord de Seine. Magnifique. Bonjour. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est pas... On rentre dans la côte, on ressort. On se promène vraiment à l'intérieur. Magnifique. Bon, on avait fait une vidéo en bord de Seine. que je vous en aille parler. Hop. Ah, j'ai quand même enfranché mon chrono qui vient de biper. Merci. Allez, bien sûr, on a des animations. La cour. Merci, les gars. Génial. Donc là, on recourt. Bonjour. On explore vraiment le musée. Regardez, les anciennes presses. En fait, ça va être ma course la plus longue. Plus longue qu'un marathon, je pense. Je suis plein de Steph qui m'attend. Oh, partie plus moderne du musée qu'a su s'adapter aux nouvelles contraintes du 21e siècle, mais avec talent, la différente teinte sur cette pédale dans l'escalier qui sont utilisées pour les pièces. Oh, fantastique. Oh, on explore le musée. Ah, je suis bluffé. Vraiment bluffé. Exceptionnel. Bravo, les gars. Merci. Bonne course. Merci. Merci. Ah, il y a des pompiers avec un enfant super. Regardez. Oh, l'idée, ça va être de ne pas se perdre. Normalement, pas de problème, mais moi, dans un musée, c'est dangereux. Wow. Par Théophile Gautier. Sculpte, lime, six ailes que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Ça peut être une bonne leçon pour la vie en général, tout simplement. Vous avez un rêve, mais allez-y. Donc, pour ceux qui font le run de Disney, c'est très similaire. Là, pas les pouces pour les mythes, mais voilà. Regardez un peu toutes les machines pour fabriquer les monnaies. J'adore ce musée. Il est sous-estimé. Il n'y a jamais beaucoup de monde. Je vous invite à le visiter. Il est gratuit les premiers dimanches du mois. Je pense qu'il n'est pas gratuit à l'année d'ailleurs. À vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est exceptionnel. Il y a toujours les plaques au sol. Bonjour. Oui, je vais filmer. Ah ! Elle est activée. Regardez. Merci beaucoup. Ah, sublime. Non, mais c'est une visite complète qu'on peut faire. On peut prendre notre temps dans les salles, regarder comme on veut. Ah, je ne connaissais pas cette cour aménagée comme ça. Bon, la vie doit avoir un petit resto buvette à la journée. Génial. Les anciens bâtiments. Bon, allez, on reprend la course. Et retour, bord de Seine. Alors. Hop. Ah, c'est vraiment bien indiqué. Que ce soit au sol, sur les panneaux, et toujours les bénévoles, j'insiste, mais bravo. Bonjour. Alors là, si je ne me trompe pas. Regardez. L'Institut de France. je vous invite à avoir une autre vidéo sur la chaîne. En face, c'est tué, oui. La Seine, bien sûr. Elle va être longue, la vidéo. Désolé, je n'ai pas filmé. On voit le Grand Palais au fond. Donc là, moi, je fais mes kilomètres les plus grands dans cette course. Mais c'est que du bonheur. un bout de tour de la faille au fond. Combien, on la verra un peu plus tout à l'heure. Et là, on passe devant le musée la Légion d'honneur qui fait face à Orsay. Donc, je vous avais expliqué. Regardez bien cette façade. Elle ne vous rappelle pas quelque chose. Je vous laisse 4 secondes. Ceux qui ont vu nos vidéos savent, la Maison Blanche servira de chance d'inspiration. Alors, deux choses que je ne fais pas. Il y a un podcast dans les différents lieux où on se trouve ou qu'on passe devant et que c'est disponible sur les différentes plateformes. On vous explique un peu l'histoire, quelques secrets des lieux. très sympa. Moi, je ne cours pas avec des écouteurs, vous le savez. Même s'il a agi super lentement, bon, je ne préfère pas. Et il y a également à l'entrée avec des QR codes à flasher. C'est avec Salomon pour gagner des lots. C'est très didactique, très cool à faire. Je ne l'ai fait pas non plus. Je veux juste courir, profiter de la ville et vlogger. Regardez, les Invalides avec quelques travaux. Il y a beaucoup de travaux sur Paris comme à Disneyland pour les Jeux Olympiques qui arrivent. Tour Eiffel, mon pont préféré pour Alexandre 3. Bonjour, merci. Magnifique. J'espère que vous vous régaler autant que moi, même si vous ne courez pas. Pour ça, l'entre vous, c'est même mieux, je pense. Mais faites cette course si vous pouvez. Je répète, il y a aussi un FK. On marche dans les monuments, que du bonheur. Alors je sais que par là, on a un bus ancien. J'espère que ça n'a pas changé. Et que normalement, on devrait revoir un autre monument. Je ne vous dis pas lequel. Ce sera la surprise. Je vous laisse réfléchir. Quel monument exceptionnel on devrait voir. J'ai vu le bus. Vous savez, la passion pour les transports, notamment les anciens. Oh là, c'est le Brésil devant en plus. Ouais. Bravo. Merci. Et regardez l'autre monument. Ah, puis tout à l'heure, après le bus, on est dans le 16ème, tout un tronçon qui monte pas mal. c'est bien pour les gens. Bonjour. Merci. Voilà. Mais c'est cool. Bonjour. Merci. Ah. Génial. Oh. La toile Eiffel derrière. Ça sent bon, là. Ça monte bien. Ah. Quelques kilos, là. Voilà. Palais Galliérin. Musée de la mode. Magnifique. Encore un endroit prestigieux. Bonjour. On va pas plus loin ? C'est vrai. On s'est déjà bien. C'est bon. Merci. Alors, on ira pas voir avec Collection, mais on reviendra avec Steph. Ne vous inquiétez pas, plus ça concerne. Superbe cours. Allez, let's go. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, j'ai regardé, je suis à un peu plus de 5 km. C'est juste pour moi, que j'enregistre. Forcément, les arrêts, qu'on marche. J'ai passé 5 minutes dans le musée de la monnaie. Je dis que c'est dur. Heureusement, au musée Galliérin, je n'ai pas pu rentrer dedans. Parce que ça va prendre du temps. C'est très sympa d'ouvrir de la cour comme ça. C'est bien de faire participer. Ok, Palais de Tokyo. Bonjour. Vous savez, début de la chaîne ici pour l'expo Marvel. Il n'y a pas longtemps, la vidéo Disney+, Disney+, Disney+. Hop. Oh. Bonjour. Et merci. Donc on est sur un musée d'art moderne. En tout cas, vous n'aurez pas compris. Il se passe tout le temps un tas de choses ici. Donc là, on traverse juste l'esplanade pour revenir en bord de Seine. Attention, vous avez le droit d'en prendre plein les yeux. La tour Eiffel. Alors, tout à l'heure, on ira dans un autre monument qu'on doit à Gustave Eiffel. pour la même exposition. Bien sûr, ça tour, mais on va travailler sur un autre projet. À suivre. Allez, un nouveau travail technique. Et là, ça grinte bien. Wouh. Je pensais pas qu'on avait des tronçons aussi complexes. Les montées, ça n'a jamais été mon fort. Salut Nelson. Désolé. La fatigue. À la vache, on s'en rend sûrement pas compte à l'écran, mais ça monte vachement. Je suis face à la tour Eiffel parallèle au Trocadéro. Bye bye, Quad. Allez, pas eu du Trocadéro. bonjour. Bonjour. Cité de l'architecture du patrimoine. Un de mes musées préférés. Je sais, je vous dis ça à chaque fois. Mais il est exceptionnel. Je sais pas ce qu'on va voir, mais il y a des salles sublimes, des reconstitutions. Et c'est fait. Bonjour. Ils sont foot. Hop. Ah, où vais-je ? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. à regarder la beauté des lieux. Oh là là. C'est exceptionnel. Ce que vous voyez là, c'est... Donc on est au palais du Trocadéro. Visitez cet endroit unique. Qui est vraiment bluffant. Bonjour. Ah, regardez où vous êtes placés. Bonjour madame. Fou. Oh là là, quel bonheur. Je suis toujours ému d'être dans un musée. D'ailleurs, souvent, je parle plus doucement. Parce que l'art pour nous est vraiment extrêmement important sous toutes ses formes. Et les musées, c'est... On a la quintessence de ce qui peut être fait ou des domaines. Et c'est... Vous voyez un peu derrière moi. J'ai arrêté le Fescam. Là, c'est pas moi le plus important. Donc on a des maquettes qui vous remettent en situation les parties qu'on a trouvées, qu'on a pu sauver, préserver. Incroyable. Bonjour. Il y a des salles au sous-sol aussi qui sont exceptionnelles. Il y a des ateliers également. On vous apprend des techniques ancestrales. Il y a des parties didactiques pour les enfants. Regardez l'ancienne sculpture qui était sur l'Arc de Triomphe. Entre autres, vous avez des parties de tous les monuments. Et ce que j'ai, si vous pouvez voir, voilà, les coureurs qui regardent. On n'est pas là pour performer. On est là pour le bonheur pur. Bonjour. Allez, un petit tour. Merci. C'est pas plat, mais bon. Oh là là. je ne vous fais pas un cours à l'occasion il y aura une vidéo. Regardez comme c'est grandiose. Je ne vais pas me perdre dans le musée. On repasse à l'extérieur. Bonjour. Merci. Voilà, la montée, la colline du Chayot. Et là, les coureurs, regardez, ça morfe. Ils se mettent à marcher. C'est dur. C'est bien. Un aspect difficile comme ça. Bon, là, on descend en sortant. Attention. Ta-da. Ha-ha-ha. Quel bon dimanche matin. Ha-ha-ha. Je vois que je suis heureux. Regardez. Regardez. Ouais. Alors, j'espère que deux choses aussi avec ce vlog. Vous donner envie de faire du sport, notamment de courir. de visiter Paris et également hors des sentiers battus. Vous avez vu avec mes vidéos. Beaucoup l'ont fait, d'ailleurs. Je vous en remercie, notamment au niveau du retour que vous avez fait. Juste grandiose. Et, troisième chose, si vous avez l'occasion de faire cette course. J'ai déjà dit, mais je ne suis pas sponsorisé. J'ai tout fait à mes frais. Mais c'est vraiment top. Alors, vous pouvez voir les dômes de l'église russe orthodoxe. On n'est pas avec ce qui se passe, malheureusement, dans le monde. Mais, cet endroit est magnifique. Elle est assez récente. Et ce qui est incroyable avec ces dômes, c'est que, selon la lumière, ils ont des teintes toujours différentes. Et de loin, c'est vraiment magnifique. De près aussi. Il y a beaucoup de vent. J'espère que le son est bon. Là, je pousse ma caméra, ma nouvelle caméra dans ces derniers au tranchement. Pont de l'Allemand, toujours... l'Alma... l'Allemand ! Pont de l'Alma ! Pardon ! Toujours aussi moche, mais bon, grâce à l'importance. Sans voir de l'autre côté qui reste du pont historique. Allez, regardez, je vous montre avec la tour Eiffel. Superbe endroit, moderne à la fois. Allez, on repart. bonjour. Merci. Merci beaucoup. Allez, on descend à bord de Seine. Allez, les marquages, en plus, les bénévoles vont se casser la gueule. Ce serait dommage. Ah ah, ma maman vient de biper. Kilomètre 8. Ce n'est pas pour la course si prenons compte qu'on est à l'intérieur des musées et qu'on marche. Ce qui expliquerait peut-être les 2 kilomètres qu'ils nous rajoutent. Ou si au final, c'était une blague, on ne fait bien que 15 ans. on va gérer ça, je ne sais plus. Bonjour. Merci. Oui, pour moi, il est important. Je ne suis pas performant, là. Donc, je peux me permettre de dire bonjour et changer les petits mots avec les bénévoles. Ils auraient pu faire autre chose ce dimanche matin. Ils sont là pour nous. Encore merci. N'hésitez pas si vous en faites partie dans les commentaires. Bonjour. Merci beaucoup d'écrire un petit mot. Si vous voyez, je n'en ai pas filmé beaucoup. Mais allez-y. Laissez un commentaire. Pareil, amis coureurs, laissez un commentaire si vous vous êtes vus, voire carrément. qui je vois. Regardez, avec sa salopette dans notre Mr. T, le monument par excellence de Paris et Disney. Stay for your own dreams. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, encore des travaux, je l'ai dit. Mais ça reste quand même sublime. Pareil, encore un grand musée. Bon, je ne visite pas. Ah, je vois là-bas un guide qui fait le grand signe avec son drapeau. Ça, c'est bien. Tourmont-Parnasse, décrié, mais bon, elle est là. Je n'ai pas faim non plus, mais... Le sommet. Sûrement une des plus belles vues de Paris. On a vraiment les toits parisiens à nos pieds. On voit aussi à tout Eiffel. Donc, magnifique. Alors, un petit château dans Paris. C'est un endroit qui a été entièrement rénové et qui sert maintenant pour des réunions d'entreprise. L'endroit a été à l'abandon, donc, autant qu'il sert à quelque chose. C'est tout beau. Et là, donc, on a des ravitaux. Bon, je pense que je ne vais rien prendre. Distance courte. Je vais résister à la gourmandise. Et... 9 kilomètres... 9,461h02. Je vois mon record de lenteur. Alors... Bonjour. C'est ça, là-bas. Merci. Merci, mon courage. Merci beaucoup. Hop. Ah, c'est beau. Bonjour. Ah, regardez les pavillons. Les salons. Bonjour. Ah, vous croyez que vous êtes dans Paris, là? Fantastique. On m'a dit d'aller par là. Il y a un endroit déroulé. Oh, j'adore. Écoutez ce oiseau. Alors... Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci à vous. Hop. C'est un bel endroit, là. Franchement, là. Avec toi et derrière, je n'ai rien pris. Alors, généralement, dans les courses, je ne prends rien avant le kilomètre 15 ou le kilomètre 20. Donc, voilà. Merci. Voilà. Toujours indiqué. Allez, on recourt. Allez, ma phrase habituelle. Mes endroits préférés. Non, c'est le musée Rodin. Il est habité dans cette maison. Oh, regardez, derrière. Oh là là. Regardez. Vous voyez les Invalides? La tour Eiffel. Le jardin est magnifique. Avec des sculptures de Rodin, bien sûr. On est au musée Rodin. Sublime. Bonjour. Oh, c'est beau. Attendez. Je fais un écart, là. Ah, on l'a fait en nocturne aussi, ce musée. Tenez, le penseur au fond. Avec la tour Eiffel derrière. Ah, il y a des animations, là-bas. Superbe musée exceptionnel qui est juste là, devant nous. Mais les jardins, voilà, quoi. C'est grandiose. Pareil vérifié. Il y a aussi de la gratuité dans les musées pour les petits budgets ou quand on fait beaucoup de choses. Bénévole qui me font signe, c'est par là. Donc, même là, si on est dans un jardin, on marche, par respect. Regardez. Allez, c'est une voie, là-bas, monsieur. Ok. Allez, bonjour, ben. On peut courir, là ? En ce moment, oui, on peut bien courir. Ok. Parce qu'il n'y a pas de plus de défaut. Merci. Ok. Ah, ben, je reprends, hein. Regardez les Invalides. Derrière les arbres. Ah, on me laisse courir dans le jardin. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, et voilà, c'est ça. Quand il y aura le public, en effet, les autres coureurs ne pourront pas courir ici. Là, quand c'est un peu grand, je préfère trottiner un peu. Et surtout, ne pas commencer à irrer. Je me connais. Ah, qu'est-ce qu'on a quand même, là-bas. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec la musique. Ah, regardez. Attendez, je n'ai rien au cul. Sublime. Bonjour. Merci. Bravo. Les oeils derrière. Merci. Allez, reprends. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous allez les contre-aller. Il y a plein d'endroits pour errer, se perdre ici, se trouver nez à nez avec une sculpture du Grand Rodin et essayer de s'est transporté. Voilà l'entrée. Je suis sorti des jardins. Donc, comme vous pouvez le voir, le musée Rodin est juste derrière les Invalides. Il est là. Là, on a contourné les Invalides pour y aller. Et quand je l'avais fait en nocturne, on l'avait fait en nocturne, justement, c'était pour la nuit des musées, qui était cette nuit, mais bon, la peur d'hier, c'est qu'on ce matin, on ne l'a pas faite. On avait fait les Invalides de nuit, ensuite le musée Rodin. ambiance féérique qui titille l'imaginaire. Grand moment. Ah, ma montre, qu'est-ce qu'elle veut ? Où en suis-je ? J'en suis au kilomètre... 11 ! Voilà. Humor S4. C'est bizarre, donc je pense qu'on va bien sur une base de 17, vu l'endroit où je me trouve. Donc là, un bon parcours dans les rues. Très sympathique. Et là, je vois juste devant moi le bon marché. Ah, le bon marché. J'adore venir faire mes courses ici. C'est là que je trouve le thé Fortnum & Maison. Mon thé préféré. Et les produits sont toujours excellents. Alors, je vais être honnête, le bon marché porte pas bien son nom. Oui, c'est cher. Bon. Après, pour les produits qu'on trouve partout, ça revient au même prix. Un paquet de biscuits Prince, revient au même prix qu'au Monoprix. Mais on retrouve des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc je parlais de mon thé. Mais en termes de gâteau, la nourriture est toujours excellente. Voyons traiteur, une tuerie. La grande épicerie de Paris, voilà. D'abord, ça en est pour s'ici. Juste au bout, vous pouvez voir un des plus belles hôtels parisiens, le Lutetia, récemment rénové. L'endroit magnifique. Ça, c'est moi en reflet. Avec les viettés lyriques qu'on a faits. Très bien. Voilà, je vais arriver sur Saint-Germain-des-Prés. Petite pensée à toi, Steph. C'est son quartier. Avec mon Parnasse, du roc. Moi, je n'étais pas loin non plus. Merci. Ah, je bifurque. Je ne passe pas sur Saint-Germain. Ah, de ce côté ? Ah, pardon. Là, là, j'ai arrivé. Merci. Bon, alors, on dirait que vous m'avez vu me paumer. Je regardais Saint-Sulpice au fond d'une de mes églises. Ah, Saint-Sulpice. Ah, Saint-Sulpice. Bonjour. Merci. Voilà. On revient vers Saint-Germain. Merci. Ok, merci beaucoup. Non, décidément, on tourne Saint-Germain. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Ah, ben, on va passer dans l'école de médecine. Petit coucou à Gauthier, qui fut là à une époque. Euh, c'est pas si je suis au bon. Si, je veux bon endroit. Ouais. Je revois les marquages. Voilà. L'Université René Descartes. Et là, juste derrière, au bout, le boule miche. Bon, je m'arrête pas de chez Jiber, c'est fermé le dimanche. Voilà, le boule miche. Jiber, comics, DVD, Blu-ray. Attention, c'est pas un mois de traverser. C'est un mois de traverser. Il y a toujours. À la rue des écoles, le cinéma, le Champot, où j'ai fait une grande partie de ma culture cinematographique, intégralité Marine Monroe, Mars Brothers. Tati, des films noirs. J'habitais pas loin aussi. Et là, juste devant nous, la Sorbonne, une des plus grandes universités au monde. Et là, on est sur le bas, toujours avec la Sorbonne, de là où Saint-Jacques, j'habitais tout là-haut. J'ai eu beaucoup de chance. Et ici, c'est le Collège de France. vous avez énormément de cours. Même quand vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez vous y inscrire, notamment par les ontologie. Et on rentre dedans. bonjour. Bonjour. Au lieu d'histoire et de culture, de grands personnages. Jean-François, Jean-François Champollion, qui déchiffra les hiéroglyphes, un de mes héros, mort jeune d'épuisement. bonjour. Bonjour. Merci. Alors, je connais très bien cet amphithéâtre. Je suis venu souvent. Je m'avais emmené Victor aussi, quand même. On sait qu'il allait être paléontologue. Il y a un petit film qui vous est proposé dans la dernière salle. Bien sûr, personne ne s'arrête. Bon, en tête, c'est logique. Maître, un de mes héros, Jean-François Champollion. Si vous allez à Fijac, aussi, dans le Lot, n'hésitez pas à visiter son musée. C'est sa maison natale. Allez, sur ce, bonne journée. Merci. Allez, on repart. Les ventes de la mutualité au lieu historique aussi. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, c'est vrai, on associe beaucoup cet endroit à la politique de gauche. C'est normal. mais c'est aussi ouvert à tous et aussi à la politique de droite. Regardez qu'un endroit est magnifique. Très art déco. Il y a des concerts, des spectacles. Les escaliers, ça tue les quads. On est dans la grande salle de réception. Vous pouvez voir les frises. Puis on remonte aux électrons. Très bien aménagé. Allez, on repart. Regardez, j'aime beaucoup ce design. Je vous disais qu'il y avait des concerts. On a même rien que pour nous. Donller operation. Donc, On repart. Je tiens. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Je sors du palais, il y a les cloches de l'église, j'adore, j'adore ce chant. Voilà, je vous parle Gustave Eiffel, le paradis actuel, le paradis latin actuel, le paradis Gustave Eiffel, bonjour, oh fantastique, rentrée en paradis latin, alors c'est un des plus vieux cabaret 1802 sous Napoléon, c'est pas celui qu'on a actuellement, il a été détruit, et là celui-ci, une partie a été reconstruite, notamment pour l'expo par Gustave Eiffel. Bonjour, merci beaucoup, regardez son voix magnifique, bonjour, merci beaucoup, regardez, bonjour, merci beaucoup, vous m'avez prévenu, vous m'avez prévenu, bah les danseurs qui s'échauffent, voilà c'est fantastique, c'est exceptionnel ce convite quand même, si vous vous rendez compte. De très grands artistes, les concours sont très très durs, et c'est une consécration d'être là, ah le câble, regardez la salle aussi, sublime. Cours de yoga, réveil musculaire, avant les répétitions. Ah mais comme c'est beau, merci, oh les affiches, regardez, regardez, les anciennes revues, on va au balcon, ah j'y crois pas là. L'importance des cabarets, des musicaux, des salles de spectacle, art vivant. Bonjour, merci beaucoup. Donc on y mange, on y boit, regardez comme c'est beau, on a tout le temps de très très grand spectacle. Regardez la vue du balcon, bon je vais pas louper la marche à toi, ce serait dommage. Oui, regardez, j'espère que vous savez apprécier l'exclusivité de ce que je vous montre. Un merci aux organisateurs et à tous les monuments qui participent, à tous les danseurs souriés, alors que c'est un moment privé pour eux. Merci beaucoup. Toujours émouveau pour moi de me retrouver dans une salle de spectacle. Surtout dans les conditions comme ça, je me sens pouilleux là. Allez, je quitte la rive gauche pour couper la pointe de l'île Saint-Louis. Bonjour Notre-Dame. Sainte Geneviève qui veille sur nous. Faut connaissez la vidéo, allez la voir sinon. Allez sur notre chaîne, je vous explique tout. Il fait beau, c'est beau. Magnifique. Alors là par contre, en effet, je suis au kilomètre 16 passé. C'est bizarre, je dirais qu'il me reste encore plus d'un kilomètre avant l'arrivée, donc je pense qu'on est même sur plus de 17. Voilà, j'ai quitté la pointe de l'île Saint-Louis, endroit magique cette île, pour rebasculer sur la rive droite. Alors, je vais répondre à une question. Voici la scène. Vous voyez dans quel sens va le courant ? Vous mettez dans la même direction que le courant, comme il coule. À droite, c'est la rive droite. À gauche, c'est la rive gauche. C'est bête, mais on va poser la question. Donc je peux comprendre, les gens qui n'ont pas l'habitude, une vitre, c'est par une fleuve. Donc Paris, quand on parle de rive droite, rive gauche, c'est là pour faire pittoresque ou autre. C'est un fait géographique. Un panneau. Alors, cette école, Massillon, qui était un hôtel particulier avant exceptionnel, j'ai dans mon sens participant… Ah, on y rentre ! Oh, il y a… Bonjour. Merci. Regardez l'école. Regardez la partie historique… L'escalier en bois. Allez, on le prend. Ah, fantastique. Ah, c'est très simple. J'espère que vous voyez bien. Alors, ma caméra s'adapte bien. Par contre, les escaliers. J'en ai marre, là, des escaliers. On démarche. Où vais-je ? Alors, je n'y suis jamais rentré. Je connais historiquement, mais jamais il n'y a été dedans. Ah, ici, le Rhône. On va sur le balcon de la cour. Ah, regardez. C'est la chapelle, si je ne me trompe pas. Sublime. Bonjour. Quel cadre exceptionnel. Ah, regardez tout au fond. Le Panthéon. Parce que, eux, il a failli tomber. Moi, c'était au paradis atteint. J'avais une bonne excuse. Hop. Je dis ça, et je loupe une marche. Quand je vous dis que sur le Longeuse, c'est une chaîne unique. Bon, il passa partout. Voilà. Paris historique. Ses petites rues. Ses maisons. Certaines ont plus de 200 ans. Bon, pas celle-ci. Ah, ah, ah. Ancienne fortification de Paris. Ce qui reste du mur. Regardez ces bâtiments. Voilà. Voilà, 17 kilomètres et je ne suis pas arrivé. En fait, c'est un marathon, le truc. Mais je vais bien. Bonjour. Tout droit. Ok, merci. Ah, je suis à la maison. C'est bien de commercer soif. Regardez, partout, vous avez des choses à voir. Il faut lever la tête. Ah, tout droit. Merci. Ah, c'est un autre coureur qui m'a dit tout droit. Alors qu'il y a le marquage. Mais à vous montrer, les murs, je vais bifurquer. Je faisais ma balade habituelle. Pauvre coureur qui marche. Là, ça devient long, ouais. Je pense que c'est fait un 15 et il est à plus de 17. En tout cas, merci à lui si vous voyez cette vidéo. On va éviter un détour. Maintenant, c'est le quartier Saint-Paul. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci. Retour rue Drivoli. Ah, la fin n'est pas loin. Le BHV. Sur ma gauche, je vais arriver à l'hôtel de ville. La tour Saint-Jacques au fond. Voilà l'hôtel de ville. BHV. Expo photo. Ah oui, pour l'Ukraine. À l'hôtel de ville, vous avez aussi tout le temps des expos temporaires. Je n'ai pas vu si ça avait repris ce qu'il y avait. Elles sont gratuites, généralement. Voilà. Parmi de l'hôtel de ville. Bonjour. Je suis à l'hôtel de ville. Je suis allé. 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 Bonjour. C'est le plus proche du 19, c'est 15 annoncés et le 17 juillet au départ, mais que du bonheur. Bonjour. Alors j'espère que je ne me suis pas planté. La Légion du Neuf, elle est arrivée là. J'aimerais revoir Steph. Bon, ça ne sert à rien d'accélérer. Pleasure, plaisir. Où est l'arrivée ? Je ne sais pas. Superbe course. Merci. Voilà, c'est bon. Merci. Ah bon, est arrivé. Woohoo ! Ha ha ! Alors, 18,7 km ! Enregistré ! Génial ! Alors là, Geo-Ravito ! A tout de suite ! T'as la banane ? Superbe course ! Donc là, tu gagnes juste un tee-shirt ? Voilà, ce n'est pas chronométré, donc il n'y a pas de médaille. On est parmi la circulation. Quand c'est tôt le matin, ça se passe très bien, c'est très fuit, vous n'allez plus voir les images. Je me suis éclaté, j'ai subi, c'est magnifique, je ne sais pas s'il y aura d'autres éditions, j'espère, il n'y a pas énormément de personnes. Le fait que ce ne soit pas chronométré et que ce ne soit pas réglementé, étant donné que ce ne soit pas en meilleure circulation, je pense que ça bloque beaucoup de coureurs de faire ça. Il faut faire ça pour le fun, comme un run Disney. C'est un peu une visite de Paris en courant quand même. Oui, ce que j'expliquais, il y a même un podcast sur les différentes plateformes, on nous explique les monuments en tout, moi c'est pas fait, mais voilà, il y a des choses à gagner, très très sympa. Par contre, c'est annoncé comme un 15 km, au départ on nous dit que ce sera un 17 km, au final on est plus proche du 19, moi j'ai enregistré 18 et quelques. J'en ai vu qu'il marchait, ils n'étaient pas préparés à ça. Il y a aussi le neuf, je imagine que le neuf avait été plus loin également. Moi j'ai adoré, on s'éclate, le ravito, on a de l'eau, on a le t-shirt, j'ai une barre protéinée également, il y a des jus de fruits, il y a de la poire, voilà. Donc moi je me suis éclaté, génial, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas l'abonnement, le like, les notifications. Et voilà, c'était l'exclusivité All On Dreams. Prochaine vidéo, on retourne à Disneyland Paris. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501